Pour bien démarrer l'année 2022, M6 a décidé de célébrer les audiences de scènes de ménage en postant sur son compte Twitter des images amusantes taquinant les feuilletons quotidiens. La guerre des audiences entre chaînes ne s'applique pas qu'à au moment des prime time. Parmi les cases stratégiques de l'avant-soirée, TF1, France, 2, France 3, mais aussi M6 s'appuie sur leur fiction quotidienne pour rassembler un maximum de téléspectateurs. Pour bien commencer l'année 2022, la CIS a décidé de fêter les audiences de scènes de ménage, diffusées tous les soirs à 20h30, en postant sur son compte Twitter un amusant message taquinant les feuilletons quotidiens des autres chaînes. Quand scène de ménage taquine de main nous appartient et plus belle la vie dans ce message posté ce lundi 3 janvier, la chaîne a ainsi écrit, scène de ménage, la fiction quotidienne la plus suivie de France s'affiche. Pour accompagner ces quelques mots, M6 a publié 4 photos de ses couples phares, Huguette et Raymond, Liliane et José, Emma et Fabien, Camille et Philippe, en détournant les titres des 4 feuilletons quotidiens actuellement diffusés en France. Ainsi, plus belle la vie, France 3, devient trop belle la vie, ainsi grand soleil, France 2, passe à un si grand succès, demain nous appartient, TF1, devient demain leur appartient, et enfin ici tout commence, TF1, se transforme en ici tout est romance. Quelles audiences pour scène de ménage en 2021 ? S'agissant de scène de ménage, M6 annonce ainsi pour l'année 2021, une part d'audience de 17% sur les 4 ans et plus et de 21% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ce sont en moyenne 4,1 millions de téléspectateurs réunis devant la série quotidienne du lundi au vendredi, soit leur meilleure année en audience depuis 8 ans et la deuxième année historique. En termes d'horaire, scène de ménage, dans laquelle David Mora a un autre rôle, est en concurrence en partie avec plus belle la vie sur France 3 et en partie avec un si grand soleil sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada